Bienvenue à l'Université de la Réunion. L'admission. Vous souhaitez faire une validation des acquis. Vous souhaitez candidater pour une première année de formation post-bac. Vous souhaitez candidater pour toutes les autres formations de l'Université. Pour une validation des acquis des expériences, vous devez vous rendre sur le site de la DFTLV. Pour une validation des acquis des études expériences professionnelles ou acquis personnel, vous devez candidater sur la plateforme de e-candidat. Vous souhaitez candidater pour une licence de première année de formation post-bac. Vous devez candidater sur la plateforme Parcoursup. Vous devez ensuite vous inscrire sur la plateforme Parcoursup. Vous souhaitez candidater pour toutes les autres formations de l'Université de la Réunion. Vous devez candidater sur la plateforme e-candidat. Vous devez créer un compte. Si vous êtes déjà étudiant à l'Université de la Réunion en 2019 à 2020, vous devez vous connecter avec vos identifiants. Sur Connexion. Si vous n'êtes pas étudiant en 2019 à 2020 ou vous n'avez jamais été inscrit à l'Université, vous devez créer un nouveau compte. Sur Créer un compte. Si vous êtes déjà étudiant à l'Université de la Réunion, le formulaire sera partiellement prérempli. Vous pouvez toutefois changer votre adresse mail si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas étudiant à l'Université de la Réunion, vous devez créer un compte en utilisant une adresse de messagerie personnelle. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Vous devez consulter votre messagerie et cliquer sur le lien de validation de votre compte e-candidat. Attention, le lien n'est valide que 5 jours. Ensuite, connectez-vous avec vos identifiants de connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous devez saisir vos informations personnelles. Votre compte ne sera opérationnel que lorsque vous aurez renseigné certaines informations complémentaires. Dans Informations personnelles, cliquez sur Saisir, Modifier information. Si vous êtes de nationalité française, vous devez obligatoirement saisir votre code INE. Ensuite, cliquez sur Suivant. Une fois que vous aurez saisi votre nationalité et votre numéro INE, vous devrez saisir vos informations personnelles, votre adresse de domicile, votre baccalauréat. Le cursus interne ne concerne que les étudiants ayant effectué des études à l'Université de la Réunion. Vous pouvez renseigner votre cursus dans Cursus Externe, Stage et Expérience Professionnelle si vous êtes dans le cas. Une fois et uniquement quand vous aurez tout saisi, vous pourrez candidater dans Candidature puis Nouvelles candidatures. Pour candidater, vous devez sélectionner la composante pour pouvoir choisir les formations souhaitées. Vous devez ensuite choisir votre niveau de formation en respectant les dates de candidature. Vous devez insérer les pièces obligatoires. Attention, vous devez les insérer au format PDF ou JPEG de taille maximum 4 méga octets par pièce. Si vous n'êtes pas concerné par une pièce, cliquez sur Non concerné par cette pièce. Enfin, n'oubliez pas de transmettre votre dossier de candidature. Un dossier non transmis n'est pas examiné en commission. Cliquez sur Transmettre ma candidature en vert. Quand vous aurez reçu l'avis favorable, vous devrez confirmer ou vous désistez. Si vous ne confirmez pas, vous ne pourrez pas vous inscrire à cette formation. Pour la prochaine étape, rendez-vous sur le site de la scolarité dans la rubrique S'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois de juillet. Vous souhaitez des informations complémentaires sur les formations tout au long de la vie proposée par la DFTLV. Rendez-vous sur la plateforme de la DFTLV. Puis cliquez sur Nos formations pour voir toutes les offres. Sous-titrage ST' 501